Bonjour à tous, ici Plax pour Touchdown Actu, bienvenue pour le dernier tableau noir de la saison, un tableau noir spécial Super Bowl. Le Super Bowl est terminé, les Patriots ont perdu contre toute attente contre les Eagles de Philadelphie dans un super match, c'était vraiment un super Super Bowl si on peut dire. Alors on va reprendre une action, l'action qui pour moi est la plus belle action du match, en tout cas la mieux menée, la plus réussie, la plus couillue aussi également. Les Eagles qui mènent au moment de ce match, qui mènent 15 à 12, qui sont sur le point de marquer, ils sont à 2 yards, même pas 1,5 yard de la handzone des Patriots. Et par contre ils sont en 4ème tentative, voilà ils sont mis en mauvaise position, 4ème tentative et goal, et ils tentent de la jouer. Et c'est parfaitement bien appelé, puisqu'ils vont marquer, comme vous le savez tous, sur une réception de Nick Falls. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce jeu ? Pourquoi ça a si bien marché ? On va l'expliquer tout de suite. Déjà la formation, alors juste pour vous préciser, on ne va pas beaucoup parler de la défense des Patriots, puisqu'ils ont juste été paumés en fait dans ce jeu. Ils n'ont rien fait d'incroyable, ils ont juste subi absolument ce que leur ont fait les Eagles, donc on ne va pas trop s'attarder là-dessus, on va surtout parler des Eagles. Donc les Eagles, qui ont une formation Pistols. Qu'est-ce que ça veut dire une formation Pistols ? Ça veut dire que le quarterback est là, reculé, un peu comme dans une formation Gun, reculé derrière le centre. Le running back, qui est ici derrière Clement, qui est aligné, c'est très important, il est aligné derrière le quarterback, c'est-à-dire qu'on peut tirer une ligne entre le centre, le quarterback et le running back, ils sont exactement l'un derrière l'autre. Et vous allez voir que ça a son importance dans la suite du jeu. On a Jeffrey qui est tout en haut, tout seul, aligné là-haut, marqué la culotte en homme à homme. Et on a une formation Bunch sur la gauche de la ligne, avec trois receveurs, deux Tieden qui sont ici et là, Hurts et Burton et Smith qui est devant eux en formation Bunch. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce jeu ? Pourquoi ça s'est bien marché ? Eh bien, déjà, on commence par une petite feinte des Eagles qui essaye d'embrouiller, dès le début du jeu, les Patriots. Vous voyez que Zach Hurts, là, qui est dans les receveurs du bas, il se touche le casque, il se tapote le casque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, en fait, dans ce jeu-là, ça ne veut absolument rien dire, c'est juste pour embrouiller les Patriots. Généralement, on fait ça, c'est pour faire des audibles. Le quarterback, par exemple, va faire ça, il va faire un signe, il va faire les muscles, il va se taper le haut du crâne, ou voilà, ils font des petits gestes comme ça, qui sont souvent à l'attention des receveurs, qui veulent souvent dire d'ailleurs un changement de tracé. Par exemple, je ne sais pas, le quarterback a vu qu'il n'y a pas de safety, eh bien, il va changer le tracé du receveur en tracé fade, et il va se taper le casque, ce qui va indiquer que le receveur doit faire un tracé fade. Ici, ça ne veut rien dire, il va faire un petit mouvement juste pour embrouiller les Patriots. On voit d'ailleurs qu'il y a Clement qui est derrière, qui fait un signe de la main, du genre, qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas. Le quarterback qui va s'avancer, pourquoi il se passe ça ? En gros, là, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est faire croire aux Patriots qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que Nick Foles a lu quelque chose dans la défense, et qu'il a envie d'appeler un audible. Donc là, c'est pour retarder un peu la mise en route des Patriots, et les embrouiller surtout. Vous voyez que Nick Foles va continuer à s'avancer, il fait un petit signe, là, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Il s'approche, il va même aller tapoter le cul de son tackle droit, par exemple, pour lui annoncer qu'il y a un audible. Donc tout ça, c'est juste fait pour embrouiller les Patriots. Je pense qu'il y a un seul truc qui s'est mal déroulé dans ce jeu des Eagles, c'est qu'au moment où Nick Foles arrive en boule-line, là, où il est positionné, et le moment où le jeu va démarrer, il va s'arrêter une demi-seconde, une demi-seconde de trop, en fait, où on est dans un moment où on se dit, mais voilà, plus personne ne bouge, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça ne se lance pas ? Je pense que c'est censé se lancer de manière un peu plus smooth, c'est-à-dire qu'au moment où Nick Foles arrive en boule-line, le jeu est censé partir tout de suite. Il ne faut pas qu'il y ait un moment où tout le monde s'arrête et se regarde dans le blanc des yeux. Là, c'est ce qui va se passer, donc ce n'est pas très long, ça se passe une demi-seconde, mais bon, ça suffit d'être assez bizarre pour que je le remarque. Donc voilà, là, il s'arrête un peu, il ne se passe plus rien, et là, c'est parti, go ! Le jeu est lancé, et je vous ai dit tout à l'heure l'importance d'avoir cette formation Pistols et que le running back soit dans l'alignement du quarterback, c'est que pour le centre, c'est beaucoup plus simple. Il n'a pas besoin de snapper sur le côté, puisque quand on est en formation Gun, vous savez que le quarterback est reculé, et le running back est à côté de lui et pas derrière lui. Donc là, le fait qu'il soit derrière lui, ça permet de faciliter le travail du centre. Le centre qui la snap, quasiment comme si c'était pour le quarterback, et la balle qui arrive directement dans les mains de Clement, qui commence à courir vers la gauche. Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont feinter un premier jeu, enfin des feintes, il n'y a que ça dans ce jeu finalement. Il va partir comme s'il allait partir en formation, en course sur l'extérieur. D'ailleurs, il pourrait faire une feinte de remise au tight end, qui va partir lui de l'autre côté comme ça. Il va avoir un end-off, il va jeter la balle en l'air, et le tight end va récupérer le ballon. Il aurait très bien pu faire une feinte et la garder, il y a 10 000 possibilités différentes. Mais là, il va partir sur le côté et directement la remettre à son tight end. Et l'autre tight end, Zakert, qui est ici, qui lui part aussi à l'intérieur. Donc ça, en fait, c'est assez facile à lire pour les Patriots. Il voit tout de suite, d'ailleurs, regardez ce défenseur qui est ici. Il va commencer à attaquer, mais tout de suite, il va comprendre que le jeu va être un jeu renversé, un jeu en reverse, et que ça va repartir du côté. Vous voyez là, le défenseur, il attaque. Hop, il s'arrête, et il voit tout de suite que ça part du côté. Mais tout le monde l'a à peu près lu, ça, et ce n'est pas très grave, en fait, puisque le jeu n'est pas destiné à être lu. Si le lis, ce n'est pas très grave, puisqu'on s'en fiche, ça va finir dans les mains de Nick Foles. Donc là, le numéro 88, le tight end, qui s'arrête, qui plante, et qui envoie la balle parfaitement dans les mains de Nick Foles. Et là, tous les défenseurs sont à la rue, puisque, en fait, si on revient un tout petit peu en arrière, vous allez voir que quand il est en bout de ligne, Nick Foles, il n'a pas grand-chose à faire, à part feinter, là, vous voyez, le jeu va se lancer, il s'arrête, voilà, là, le jeu est déjà lancé, regardez, il n'a même pas démarré encore, il est tranquille, il reste debout comme si de rien n'était, il regarde le jeu se passer, et là, boum, tranquille, là, il peut se démarquer. Il n'a pas de marquage en homme-homme, forcément, les seules fois où le quarterback peut avoir un vis-à-vis direct, c'est, par exemple, si un linebacker est en spy, pour couvrir la course, mais Nick Foles n'est pas réputé pour être un quarterback qui court, n'est rien du tout, ou un quarterback mobile, donc là, sans aucun problème, d'ailleurs, je n'avais même pas forcément fait gaffe, mais on voit qu'en fait, je viens de le remarquer à l'instant, on a ici Smith, qui est parti ici, et qui est là en soupape de sécurité, si jamais un défenseur avait vraiment bien lu, mais là, il faudrait être super balèze pour avoir lu que la passe allait finir dans les mains de Foles, il est toujours là pour récupérer l'action, au cas où, mais là, ça se passe sans encombre, et les Patriots, qui n'ont absolument rien compris et qui se font complètement enfumer, mais c'est normal, de toute façon, il y a eu une action juste avant, dans le match, où Brady doit recevoir une balle aussi, bon, il ne s'étend pas assez, il n'arrive pas à l'attraper, mais c'est pareil, les défenseurs des Eagles étaient aux fraises, c'est des actions qui arrivent tellement peu souvent que c'est très difficile pour une défense de lire ça, et voilà, en tout cas, un jeu parfaitement appelé, parfaitement mené, qui s'est parfaitement déroulé, et les Eagles qui mettent des points en plus sur ce jeu, et vous le savez, qui finiront par remporter ce Super Bowl, voilà, donc je ne suis pas spécialement fan des Eagles, et même des adversaires de mes Giants, chéries, mais voilà, ça force l'admiration, et j'ai été vraiment surpris, et ça m'a fait vraiment plaisir de voir un jeu comme ça au Super Bowl, en quatrième tentative, juste avant la mi-temps, enfin voilà, tout était réuni pour faire une action d'éclat, voilà, j'espère que ça vous aura permis d'y voir un peu plus clair, peut-être que vous avez vu cette action, que vous n'avez pas forcément tout compris, donc là voilà, c'était le but de cette vidéo, de vous expliquer exactement ce qui s'était passé. Je vous dis bon courage jusqu'à l'année prochaine, profitez bien de la draft, de toutes les petites bribes de NFL dont on aura le droit jusqu'au début de la saison prochaine, et je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu, à plus tout le monde, ciao ! A20, COMPARSE CULTURE FIX TOUCHDOWN!!! Sous-titrage ST' 501